voilà il y a eu une question à poser à Laurent Babo et ses partisans Babo là même là où il va devenir président en 2010 là et pardon il va devenir président en 2025 là c'est pour nous dire quoi exactement Babo là il va nous dire quoi il va faire quoi que Wattra n'a pas encore fait lui il va créer quoi que Wattra n'a pas encore créé puis on a vu lui il était bien portant en 2010 de 2002 jusqu'en 2010 il était bien portant dans son pouvoir là c'est les femmes qui géraient c'est ça ses proches qui géraient jusqu'à même là ils l'ont pris en otage dans le bunker nous était l'intervention du président Wattra pour bombarder ce bunker là pour que ces deux femmes là le laissent tranquille là on était encore dans l'otage là en l'air là encore donc Babo là il va nous dire quoi quelqu'un qui passe tout son temps en train de chercher femme ou bien il veut prendre pouvoir là pour donner à ses copines ou bien il veut prendre pouvoir là pour donner à ses maîtresses ou bien encore il veut préparer la carrière politique de Nadi Bamba parce moi je comprends pas quelqu'un qui n'arrive même pas à aligner le sujet quelqu'un même qui voudrait qu'il est perdu mentalement lui va venir être candidat en 2025 pourquoi s'il n'a pas autre idée derrière la tête s'il n'a pas une histoire de guerre derrière une histoire de vengeance derrière la tête selon Laurent Babo là à son âge là il doit s'asseoir tranquillement soit devenir le conseiller des présidents de la sous-région ou bien s'asseoir et puis moi son agent s'arrange bien j'ai tranquillement il baisse sa copine il baisse sa femme tranquille quoi c'est en quoi mais sinon en 2025 là franchement moi il voit pas sa place il va être candidat là il va dire ça il va faire quoi lui Babo présentement là lui peut faire quoi que Wattra n'a pas fait il va venir nous dire quoi hein quelqu'un qui regarde les nagers au denu jusqu'à ils viennent bombarder la côte il va tuer les gens fait des victimes c'est lui là encore il va faire il va faire quoi il n'a qu'à nous laisser en paix là on dit Wattra jusqu'à la vie Wattra jusqu'à moi c'est ce qui vous dérange nous on est derrière Wattra jusqu'à la mort Babo là il a déjà gouverné la vie c'est qu'il a fait il a partagé le pouvoir avec ses copines ses amis donc là lui là on a plus besoin de lui à bon attendez salut bonjour papa j'espère que vous allez bien papa j'ai une question pour vous parce que j'arrive pas à comprendre vous voulez revenir papa vous voulez revenir pour faire quoi pour faire quoi pour reposer vous maintenant hein vous voulez faire ça ça parce que vous avez laissé comme ça comme ça et c'est devenu comme ça vous voulez faire quoi papa hein reposer vous faites moi comprendre parce que je comprends rien merci à la maman c'est là bas ça va les cogner tête là bas ça va pas cogner tête ailleurs on va mener sa maman dans ton propre village même goudron tu n'as pas mis si tu es trop fâché là il faut acheter les pioches faut casser le goudron que le président la sonde d'amorata a mis ça dans ton village d'abord toi tu prends ta voiture tu rentres dans ton village tu conduis ce goudron que toi tu n'as pas tu n'as pas construit goudron que toi tu n'as pas mis dans ton village tu conduis dessus il faut prendre pioche casse tous les goudrons la voie que le pays a fait là bas si tu dis que tu as jalousie là tu te montre trop à la tête et puis ça te fait très mal prend les pioches casse les goudrons que le pays a mis chez toi nous envoie faut casser ça à maman où il a mis la route là il faut commencer à casser ça pour nous montrer que toi tu n'es pas d'accord mais tant que tu vas prendre ta voiture rouler sur les voies que le président a mis là c'est que toi tu vraiment tu n'es tu n'es vraiment pas fiable et oui il faut prendre pioche tu vas commencer à casser ça tu le veux pas mais goudron qu'il a mis là tu roules dessus pour prendre jet prend jet tu descends dans un champ tu prends les routes non butumé là puis tu rentres chez toi tu veux pas faire ça toi tu prends ta voiture tu conduis sur la voie que c'est pas toi qui fait route qu'à mamala c'est toi qui construit ça même petit petit usine des cafés tabos ou au cas tabos les cafés cacao tu n'as pas fait sa maman la jeunesse de maman tu n'as pas construit une naba pour eux pour qu'ils travaillent hôpital tu n'as pas fait tu n'as rien fait dans ton propre village je n'ai rien fait dans ton propre village pourtant tu étais présent de la république pourtant tu avais l'argent l'argent des déchets toxiques que tu as pris tu as fait quoi avec pourtant tu pierres dans la caisse de l'état pourtant tu faisais le mariage pour peu pourtant tes filles elles étaient tout temps d'aller d'être privé abidien paris abidien paris c'est qu'il a marié ce fan qui pourrait la c'est 20 tu près de devenir milliardaire c'est pas là il avait l'argent à où c'est fan qui près l'argent qu'il allait l'année mais ça où tu n'as pas été capable de construire dans ton village c'est le présent la sainte de mawata qui va mettre la route dans ton village si tu connais la honte toi même tu devais même pas l'ouvrir tu devais pas l'ouvrir toi tu dois pas l'ouvrir c'est à dire que toi tu n'as même pas mis tu n'as pas été à mesure de mettre petit goudron dans ton village il a fallu le présent la sainte de mawata pour que toi tu puisses la route des mamas était contrôlé à l'état brut c'est le président la sainte de mawata qui a fait ça lisse c'est lui qui a fait le son et puis toi tu dis que tu rentres tu le mans tu viens ta soirée il n'a rien fait il n'a rien fait route il a fait chez toi là commence à casser ça et puis on verra par la suite ta jalousie là va t'apporter quoi tu n'as donné ça dit que ça te fait mal dans ton propre village là lui-même il a marqué son territoire dans ton propre village le paiement goudron et il met un goudron dans ton gros village jalousie de ça il ya rien dans la jalousie un coup d'eau faut déranger c'est tout il ya rien dans la jalousie ta jalousie là nous on connaît ça on connaît ta jalousie ouais ta jalousie là nous on sait mais faut boire l'eau glacée ça va aller boire l'eau glacée faut aller